Les gars, story d'aujourd'hui, la woi, c'est pas pour les enfants. Asseyez-vous tôt, les gars. Les amis, cette affaire me dépasse quand je sais même pas par où je vais commencer, mais c'est qui est sûr que je commence. Cette histoire s'est déroulée un dimanche. Avec ma famille, on riait, on se faisait les petites photos, les petits selfies, bref, on kiffait notre vie tranquillement. Dans ça, mes parents ont commencé à regarder les vitrines, les petits petits trucs, moi ça m'intéresse absolument pas, donc j'ai bougé et j'avais envie d'un McFleury. Donc, j'ai pris mes deux pieds, je suis partie au McDo. Je rentre dans le McDo, je vais faire la fille. J'étais en train de manger mon McFleury au Kellen. Y'a un roc, il rentre. Il me regarde, les petits sourires, les petites bêtises. J'étais là, mais tu fous quoi, les gros ? Moi, j'ai pas besoin de toi, là. Il était en train de faire ses grimaces tout seul. Moi, j'ai pas calculé, je continue à manger mon McFleury et tout. Et à un moment, il décide à venir me parler. Quand je vous dis que les gens n'aiment pas laisser les autres en paix, là, c'est ça. Donc, il vient, il s'assoit à côté de moi. Mademoiselle, ça va ? Quel est votre prénom ? Quel âge avez-vous les formalités ? Je lui dis, écoute, sincèrement, je suis pas très intéressée. Le gars voulait rien savoir. Ah, blablabli, blablabla. Dans ça, il en arrive à me demander mon WhatsApp. Je lui ai dit, ah, ah. Et voilà, il a bien vu que je t'ai pas intéressée. Et dans ça, il me dit, ok, y'a pas de souci, mademoiselle. En tout cas, je vous trouve très charmant, blablabli, blablabla. J'ai dit, merci, mon frère. Ce qui est sur maman, move on. Donc, dans ça, je me lève. Et au moment où je me lève pour sortir du McDo, il y a une go qui est rentrée en force one dans le McDo. Elle a pété un câble dans les lieux. Et, oh, j'avais jamais vu ça de ma vie. Elle se dirige directement vers le gars. Elle a pété un câble sur le gars. Elle a dit, toi, tu te fous de ma gueule ? Tu crois que je t'ai pas vue ? Tu crois que je t'ai pas vue et tout ? Tu t'en comprends-les que c'est pétasse parce que je t'ai pas fait et tout ? Et, elle a pensé à agresser le déjeuner de la maman et... Et l'entrée du McDo, en fait, là où j'étais, c'est à côté d'une vitre. Et la nuit, ceux qui sont dehors voyaient très bien ce qui se passe à l'intérieur. Donc, le gars, avec toute l'audace du monde, il s'est même pas où il est parti acheter ça. Il est rentré dans le McDo. Elle commence à me parler. Or que sa copine était sur le trottoir d'en face. Quand j'ai compris, en fait, où elle était, et je me suis dit, shit, mon frère, tu veux draguer quelqu'un d'autre là ? Faut aller au moins dans l'autre rue. Toi, tu fais des faras-faras comme ça, là-bas, t'as vu ? Donc, déjà, c'était une zi. Moi, j'étais super mal à l'aise et tout. Elle commence à l'embrouiller, l'insulter dans tous les noms et tout. Le prendre par le col, les bêtises. Et quand j'ai vu que ça partait en bruit, j'ai récupéré mes ustensiles. J'ai pris mon sac, j'ai pris mon McFleury. J'ai mis mes lunettes, je suis sortie. J'ai dit pardon. Au moment où je suis en train de sortir, la goma a récupéré. Chat ! Elle m'a dit, ma moitié, excusez-moi, vous pensez que je t'ai pas vu ? Vous pensez que je t'ai pas vu ? Vous pensez que je t'ai pas vu ? Vous êtes en train de parler avec mon copain ? Vous voulez quoi et tout ? Vous prenez pour une copain ? Attendez, après c'est quoi cet ordre ? Et je lui ai dit, ma chérie, déjà ici, on n'est pas au Bronx. T'es bête de faire des trucs comme ça. Faut pas mettre tes doigts dans mes yeux. Je te préviens. Elle a dit, personne ne rend personne de sorte. Je lui ai dit, attends. Quand tu fais la loi dans McDo, des gens, c'est toi qui payes le loyer ici ? Elle me dit, non, tu sors pas. Je me suis ferme ta gueule. Je lui ai dit, ouh. Moi, j'étais calme. J'étais calme parce que j'avais strictement rien fait. Elle qui supposait avoir bien vu la scène, elle a bien vu que son gars n'ait pas coopéré. Je n'ai pas donné. En plus, c'était vilain pour mettre dessus. Donc, moi, je n'allais rien faire avec lui. Je lui ai dit, franchement, décale-toi. Je ne vais pas cesser, s'il te plaît. Son vieux gars, là, au bout d'un moment, il voit que ça commence vraiment à être chaud. Donc, il s'avance vers l'entrée. Il dit, non, bébé, calme-toi, s'il te plaît. Et tout, laisse-la partir. Moi, je sors. Je continue mon chemin et tout. Je ne voulais plus me savoir avec cette histoire. D'un coup, j'entends une meuf crie maintenant. Je n'avais pas le temps de mélanger à ça. Je n'avais pas le temps de me justifier pour quelque chose que je n'avais même pas fait. Je continue à marcher, la go. Elle seule, elle est derrière. Moi, elle crie. Elle est là, boum, 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 boum. Moi, je ne la calcule pas. Elle me poursuit. Son imbécile, là aussi, la poursuit. Donc, eux deux, ils sont en train de se poursuivre. Je ne sais même pas pourquoi moi, je continue à marcher. Là, je vois que la go continue à me suivre. Donc, je me retourne. Je dis, meuf, il y a quoi ? Il y a quoi ? C'est quoi ? Tu veux quoi dans moi ? Tu as vu ce que ton gars a fait ? Tu as vu que je n'ai pas coopéré ? Tu as vu que je suis sortie ? Et Grima, c'était en train de faire depuis 20 minutes là. C'est pourquoi ? Oh non, tu ne parles pas comme ça et tout. Vas-y, tu n'auras jamais mon mec. J'ai mis, mais ton mec, je n'en veux pas. Même si on met dans papier, cadeau, non, ballon, même, en trainant dessus, je porte pas ma copine. Arrête ça là. Tu m'emmerdes. Et puis, la go en question, je ne vous ai même pas dit son forme à son profil. Elle avait les bras. Elle était bien en forme et tout. Mais moi, à côté d'elle, je suis même maigre. C'est bon dans mes yeux et tout. Là, le gars, il a voulu nous séparer. Et elle a poussé le moro chap. Il est tombé. Donc lui, c'était déjà une affaire rigueur. Maintenant, c'était elle et moi. Ouais, les gens les foutaient dans ce pays là. La go s'approche de moi maintenant. Je lui dis, écoute meuf, sois calme. Fais très attention à ce que tu vas faire parce que je vais te taper. Là, la go s'approche de moi. Et elle me dit, sale pute. Je lui dis, écoute là, tu commences à chercher la fête. Ça fait depuis 35 minutes, je te dis de laisser tomber. Si tu me provoques là, il n'y a pas de souci. Je suis une femme aussi. On va se taper et aller-retour. Il n'y a pas de problème. Mais je suis assez distinguée pour ne pas le faire. Donc laisse tomber. Et la go ne voulait rien savoir. Elle s'approche de moi maintenant et elle me pousse. À partir du moment où tu me touches, tu as signé ton arrêt de mort. C'était dingue. Et à ce moment-là, franchement, je suis partie en arrêt de tout. Je suis revenue. Les chéris cocos, je ne suis pas violente. Mais si tu me pousses à l'être, je te prouve que je suis sauvage. J'ai récupéré les cheveux de la bouche. Je l'ai tiré par terre. Bien ça, il t'a tapé le sol. Quand son gars a vu ça là, il a fui. Usain Valcourt, apparemment. Lui, en tout cas, c'est son père. Il a galopé. La chance qu'elle a eue, c'est que je n'avais pas mes talons ce jour-là. J'étais en basket. En tout cas, Dieu merci. Parce que la figure qu'elle avait là, ça n'allait plus être ça la fin. J'ai payé, tu n'es la go. Et t'es là au secours. S'il vous plaît et tout. Je viens arrête de gueuler là. Il n'y a personne pour te sauver aujourd'hui. Tu as voulu faire la maligne, tu vas payer. Je me suis relevé calmement. J'ai arrangé mes cheveux. J'ai arrangé mon haut. J'ai récupéré mon sac à main que j'avais laissé par terre. J'ai remis mon sac à main calmement. J'ai nettoyé un peu mon pantalon. J'ai avancé chape. Je l'ai laissé sur le sol. Et puis à un moment, je me retourne, je lui ai dit, écoute, toi, tu as eu la chance. La prochaine fois là, ce que je t'ai fait là, c'est petit. Récemment, il y a une autre fille qui en fait, son gars est en train de la tromper. Elle est tombée, enfin, elle a appelé la fille en question. C'est son gars qui a répondu. Et quand elle a vu que c'était sa chérie en question, elle a raccroché, elle a bloqué. Donc dans l'euphorie, la panique, elle a recomposé, recomposé, recomposé le numéro de la fille. Elle s'est trompé de chiffre. Elle m'a appelé. Au début, elle ne savait pas qu'elle s'est trompé de personne. Mais dès que j'ai décroché, elle m'a laissé tomber. Ta gombe insulte, menacée de mort, insultée mes aïeux. Elle m'a dit, toi, tout fil a nia mai, je n'ai pas compris que je n'étais pas la personne concernée. Elle s'est mise à pleurer, à s'excuser. Les filles, je vous raconte cette histoire pour une morale qui arrive maintenant. Moi, je ne parle pas pour rien. Déjà, deux femmes qui se battent, c'est très laid. Mais deux femmes qui se battent pour un homme. Ces filles, au-delà de s'afficher, elles se respectent. Pas les filles à quoi ? Hein ? Les chéris à quoi ? Moi, je fais cette story parce que je sais qu'il y a beaucoup de filles qui se font sur moi appeler. Ouais, t'as volé mon mec ? J'ai entendu si avec mon mec. Ça ne touche pas à mon gars, c'est le mien, c'est le nanani, c'est mon bide et tout. On est bloqué, on est canassé. Les chéris, vos bides canassé, tout le monde a les clés là. C'est pas intéressant. On ne fait rien avec ça. Et puis, ce qui me fait mal, c'est que les personnes que vous agressez là, ce ne sont pas les bonnes personnes. Vous savez pourquoi ? C'est simple. Quand un chien pisse sur le lit, tu ne peux pas en vouloir au lit. C'est au chien que tu dois en vouloir. Désolée pour la métaphore, mais c'est réellement ce qui se passe. Je ne vous dis pas que ces filles-là n'ont pas leur tort. Vous allez les appeler là, c'est pourquoi. La fille qui m'a agressée en la rue là, c'était ridicule. Son gars est en train de me draguer dans ses naseaux. Ma chérie, tu vas m'agresser pour quoi ? C'est pour agresser, c'est pour faire quoi ? Ça n'a aucune valeur ajoutée. Les gens que vous trompent, c'est honteux. Mais quand tu cherches à taper la fille avec qui on t'a trompé, malheureusement, je ne sais pas si on vous a pas éduqué, s'il n'y a pas eu d'éducation, je ne sais pas si vous n'avez pas de style de vous-même, mais ça là, je peux, j'ai accepté qu'une gosse se mette en bas comme ça. La fille en question que je vous raconte la story, je ne voulais pas la taper, c'est parce qu'elle m'a touchée, insultée, qu'elle est partie trop loin et qu'elle a fait la sauvage. Donc là, je voulais prouver qu'il y a plus sauvage qu'elle. Mais si je n'avais pas la touchée, je ne peux pas me taper avec une femme, je suis une grande fille. La fille en question qui m'a appelée, qui s'est trompée, je lui ai dit mais écoute ma chérie, tu as quel âge s'il te plaît ? Elle m'a dit 26 ballets. J'ai dit aïe aïe aïe, 26 ans, ma copine, 26 ans et puis tu es là, tu es en voiture, dans la rue, je vais péter ta mère, la copine, taille et tout ça là, c'est pourquoi ? C'est pourquoi ? Je suis désolée pour réagir comme ça pour un homme. Ça s'appelle du fanatisme. Vous êtes fan. Il y a d'autres chats à fouetter, il y a des projets humanitaires, occupez-vous. Polorier, peut-être de la culture, je ne sais pas, cultiver des fruits, bon j'en sais rien là, même vraiment les comportements comme ça, c'est ennui même, c'est trop ennui. Déjà, vous ne pouvez pas vous plaindre du malheur que vous vivez aujourd'hui parce que c'est vous qui l'avez choisi. Je vous répète ça toujours, vous êtes des femmes, vous êtes les mères de demain. Comment tu peux, toi seule, commencer à crier, t'humilier ? Vous avez assez de valeur et assez de classe pour ne pas rester dans ça. Tu apprends que ton gars te trompe, les grimaces de vouloir tuer la fille, serrer son cou, mettre sa mère dans une boîte aux lettres, tout ça, ça n'a pas de sens en fait, ça que vous ne comprenez pas. C'est ça qu'on vous reproche, vos comportements. Vous ne connaissez pas votre place. Franchement, ce qui me fait mal dans cette histoire, c'est que les filles en question dont je parle, celles que je vise précisément dans cette vidéo, ce sont les filles de mon âge qui ont la vingtaine. Des gars qui vous malmènent, vous promènent n'importe où, ils vous font n'importe quoi tous les jours et puis vous restez ? On peut ça vous afficher ? Mais économisez votre énergie, votre temps et vos larmes. Moi, je ne sais pas. On n'a qu'à redescendre sur Terre-ci. Je pense que vous avez fait un cas depuis deux ans, vous êtes complètement détruit. Vous pensez que vous allez aboutir au mariage ? Mais les chéris, ouvrez votre esprit. Si vous vous mettez en couple avec des garçons aujourd'hui, essayez de faire les choses bien. Si vous voyez qu'il décolle, qu'il n'est pas prêt pour vous élever à votre niveau, on quitte les lieux. Même si ça fait mal. Parce que ça ne vous fera pas plus mal que si vous partez dans cinq ans. Oh non, je ne peux pas le quitter. Je l'aime, je l'aime, je l'aime. C'est je l'aime, on mange. C'est je l'aime qui paye les factures. Parce que je vous dis que l'amour, là, ce n'est pas ça. Quand l'amour est vrai, pur et sincère, là, on n'a pas le temps de trop de réflexion, beaucoup de souffrance, on n'a pas le temps. Sachez que tout peut s'acheter. Mais la dignité, là, je ne sais pas, hein. Moi, je ne suis pas prête à la paire. Et les absurdités que j'entends, ouais, si je le quitte, je ne sais pas comment je vais faire et tout, je ne pourrais pas sans lui, ma fille. Quand tu es née, là, tu étais seule, hein. Tu partiras de la même manière. Il y en a qui partent, il y en a qui restent, ce qui est sur l'enfance, les filles, s'il vous plaît. Aïe ! Et puis, vous vous donnez corps et âme, vous maigrissez, vous seule, vous êtes là, vous avez commencé avec le gars, vous êtes rentré dans du 40, à la fin de la relation, 34, on ne comprend rien. Et puis, en plus de ça, quand vous vous séparez, lui, il avance bien et vous parlez. Vous ne pouvez pas vous permettre de vous asseoir, pleurer pour le malheur que vous vivez parce que c'est vous qui l'avez choisi. Je ne vois pas quel homme mériterait que mon beau visage se fâle. Je suis désolée. Je suis une femme comme vous. Bien sûr qu'il y a des hommes avec qui j'ai voulu rester. Bien sûr qu'il y a des moments où j'aurais voulu fermer les yeux, me dire que non, je fais profil bas. Mais si je diminue les standards aujourd'hui, qu'est-ce que ça sera dans 10 ans ? Tu imposes tes règles dès maintenant, dès le début. Ils respectent pas, ils mouvent. Il y a des concessions à faire quand on avait quelqu'un, c'est vrai. Quand on aime quelqu'un, il y a des concessions à faire dans tous les cas. Mais c'est pas à n'importe qui qu'on les fait. Les garçons, je vous dis quelque chose et nous les femmes là, on est aussi hypocrites. J'ai vu des gars pleurer pour des gos à qui ils avaient tout donné comme ça. Mais être mouton là, ça ne paye plus. Les gars, moi je vous dis que je suis femme, je vous dis que nous les filles, il y a des gars avec qui on va sortir juste pour qu'ils puissent payer nos mèches. On a une nouvelle politique au haut, on est en 2017. Tu peux être vilain, très vilain. Mais si ta poche est remplie, on peut s'arranger. Il y a des filles, c'est leur politique de tous les jours. Elles vont sortir avec toi là, pour pomper ton fric comme ça. Quand elle aura fini, elle va te dire écoute, je suis désolée parce que beaucoup de phrases te font comprendre que c'est mort. Elle va avancer, tu vas rester sur le banc de touche. Quand on regarde le football, on veut voir les gens sur le terrain. On vous laisse dans les vestiaires. C'est ça, vous voulez ? Soyez au meilleur de vous-même. Parce que quand je vous dis que tout passe par la quête de s'accomplir soi-même, vous n'ouvrez pas l'oreille. Vous tolérez l'intolérable aujourd'hui. Ne pensez pas être un jour dans un mariage qui dura ou qui sera heureux. Parce qu'on m'a dit ouais, c'est facile de dire ça et tout, c'est facile de juger. Ce n'est pas un jugement. T'es constat. Je constate que vous êtes bête. Zoba. Oui, l'amourante aveugle, tu te fais guider. Et ce qui me dérange aussi, c'est que j'ai remarqué aussi, j'ai beaucoup à dire au l'ordre des... Je vois beaucoup de jeunes filles de mon âge qui disent regardez nos parents, surtout les parents africains au niveau des familles africaines. Regardez nos mamans, elles font des concessions avec nos papas et tout même si elles leur font du mal et qu'on devrait faire de même. Les filles, nos mamans là, vous ne savez pas comment elles ont fait pour arriver où elles en sont. Vous ne savez pas le chemin qu'elles ont parcouru avec nos pères. Si on peut s'asseoir, vous et moi, parler de 15, 20, 25 ans de mariage, d'enfants, de projets, il n'y a pas de souci. Les concessions, on va les faire. Nous, on a 20 ans. Tu vas faire concession à ton vieux gars pour aller où ? Il ne peut même pas te payer du pain avec du beurre dedans et puis tu vas dire oui, les concessions, non. Oui, dans la vie, il faut faire beaucoup de brouillon avant d'avoir l'original. Hé, la vie là, ce n'est pas des seins animés. Ici, c'est la vraie vie. C'est la vraie live, les gars. On ne peut pas manger dans toutes les assises. Je suis désolée, les gars. Oui, moi, j'aime bien les salades de fruits. Mon frère, je m'appelle Multi-Fruits enchanté. Tu vas te contenter de moi. Ici, tu ne peux pas, tu bouves. Je préfère rester sur le banc de touche et un jour être sur le terrain pour de bon que de faire des pliques, 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 pliques. Vous n'avez pas le temps de vous gaspiller. Et comme je l'avais dit sur Snapchat, je suis un diamant. Mon frère, tu me veux, tu vas creuser. Voilà, il dit là et tu creuses. Il y a des fesses avec des gars, ils leur font des crasses. Elles sont au courant, mais elles la ferment parce qu'elles ont pris le choix d'aimer ces hommes-là puisqu'elles-mêmes, c'est leur problème. Mais aller agresser les gens, faire des appels, des communiqués, tout ça, ce n'est pas nécessaire. Et puis, je vais vous dire une chose. Relations, là, ça a deux. C'est you and me. À part où vous êtes deux et puis il y a 18 autres gos dans le lieu ou 18 autres gars, c'est une collaboration. Moi, je ne suis pas là pour collaborer. Franchement, il y a être amoureuse, amoureux et être bête, ouais. Ça, on ne peut plus laisser passer. Prenez bien soin de vous. Je vous aime très, très fort. On est ensemble pour la suite et pour ceux qui ne me suivent toujours pas sur Snapchat, c'est femme-et-ben. Mouah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada